Bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre de Lightroom Retouche Express. On va s'occuper de cette photo prise en Corée sur un festival de danse traditionnelle et on va voir comment on peut rattraper cette photo qui est sous exposée. Alors en fait l'appareil comme j'étais en pondérée centrale a fait l'exposition sur le ciel donc sur le ciel on va dire c'est pas trop mal mais comme c'était un peu en contre-jour on se retrouve avec des visages qui sont très sous exposés. Première chose que je fais généralement moi c'est que je regarde ma photo j'aime bien travailler sur une photo recadrée comme ça j'ai l'impression de voir le résultat final qui avance au fur et à mesure. Donc là sur quoi on va travailler ? On va travailler déjà sur éclaircir un peu tout ça sans perdre le bleu dans le ciel. Alors parce qu'on pourrait assez rapidement je dirais dire je vais exposer correctement en montant l'exposition à ce moment là on a perdu tout le bleu tout le bleu à ce moment là on a perdu tout le bleu dans le ciel et on va dire bon ben je descends le bleu ici mais là ça devient très très moche parce qu'il ya du bleu dans les manches là et du bleu aussi dans les pompons donc en fait c'est vraiment pas terrible. Donc on va pas travailler comme ça on va travailler un peu plus finement on va augmenter l'exposition ça c'est sûr mais pas trop on va baisser les hautes lumières également pour ramener ici de la zone dans le ciel on va augmenter un peu les ombres pour ramener un peu de lumière dans les costumes on va rajouter également des blancs pour contraster quand même un peu plus de fond voilà on peut peut-être y aller encore un peu sur l'exposition et grâce au vignettage qui va nous permettre en plus de faire ressortir le sujet principal on va ramener un peu de bleu là dans le ciel alors on va au niveau du vignettage au niveau du vignettage voilà et là j'ai ramené du bleu dans le ciel donc là je me retrouve avec quelque chose si je fais déjà un avant après alors majuscule s si vous voulez voir avant après et j'ai gardé à peu près le même ciel mais j'ai déjà un visage qui est quand même beaucoup plus exposé alors je vais terminer ça comment je vais terminer ça avec un filtre radial d'accord sur le visage de la personne on va simplement l'exposer un peu plus là et on va ajouter juste un peu de contraste aussi je pense que là on peut faire quelque chose aussi au niveau du petit tambourin même si ça s'appelle sûrement pas un tambourin chez eux ok et ça on va le on va augmenter un peu la clarté ce qui va nous faire ressortir un peu plus la structure du métal et on va aussi rajouter juste un petit peu d'exposition ensuite la main ici elle est un peu un peu trop sombre par rapport au reste du visage donc un nouveau filtre radial c'est très pratique ces petits filtres surtout pour faire de la retouche un peu comme ça et là c'est pareil là on va jouer sur les ombres voilà ça sera plus fin on a éclairé la main qu'est ce qu'on a encore qui nous embête dans cette dans cette image alors j'ai un lampadaire là-haut d'accord qui m'embête donc lui je vais prendre la suppression des défauts je vais me mettre en corrigé oui voilà j'ai pas besoin d'un contour progressif aussi gros je passe simplement dessus il va aller me prendre une zone de texte une zone de ciel ici je passe dessus il va aller me prendre une zone de ciel à côté voilà très bien invisible pas de souci maintenant qu'est ce qui m'embête encore j'ai ce petit lampadaire derrière puis j'ai aussi les visages des gens ici qui sont peut-être encore trop visibles alors je vais aller dans le pinceau de retour je vais baisser la netteté complètement et je vais passer sur ces visages là qui m'embête un peu sur tout ce qui est assez significatif tout ce qui est oeil bouche qui pourrait attirer un peu un peu l'oeil voilà pareil de ce côté là je me suis avec une casquette là qui me qui m'attire un peu l'oeil celui-là aussi ceux là ils sont déjà plus flou donc c'est bon et ensuite il me reste ici ce petit lampadaire alors vous allez me dire normalement sur photoshop ça devrait pas être bien compliqué mais on va essayer quand même de le faire sur lightroom juste pour rigoler alors on va se mettre en zoom x3 pour faire ça et l'idée c'est qu'on va prendre le bord ici de la corde on va le faire en dupliqué et le reste on va le faire en corrigé alors dupliqué j'ai besoin évidemment de quelque chose qui est plus petit et j'ai besoin d'un grand contour progressif pour faire une ombre ici comme vous voyez on a une espèce de zone floue là entre les deux il faut pas que la transition soit trop soit trop grosse alors on y va c'est parti on va essayer de redessiner les bords de cette de cette corde voilà alors il est allé me prendre un petit truc un peu plus loin on va aller voir où voilà et on va le ramener dans une zone plus simple ok je fais pareil alors là qu'est-ce que ça donne bah c'est pas mal hein je fais la même chose de ce côté là hop hop on va passer un peu sur le bord là pour égaliser alors non ça me va pas parce que je ne suis je ne l'ai pas fait assez épais voilà voilà je passe un peu là voilà et donc il va me prendre une zone on va la décaler un peu là à côté très bien j'ai encore ici sur le bord du vêtement à faire donc là je reprends mon outil je vais prendre un contour progressif un peu moins agressif je suis de la souris donc avec une précision plus que relative on va quand même essayer de le faire voilà bon j'aurais tendance à dire que c'est pas mal et ensuite je vais terminer les dernières zones ok là celle-là et celle-là je vais les faire en corriger ce coup-ci non celle-là je la laisse bien en dupliquée pardon allez repasse en dupliquée voilà je vais faire nouveau et ça je vais le faire en corriger comme ça en plus ça va me permettre de gérer un peu les les transitions là pour qu'elles soient bien visibles donc je reprends mon outil je vais me mettre en corriger contour progressif je peux le baisser un peu ce coup-ci d'accord donc on va déjà s'occuper de cette zone-là voilà voilà il faut prendre une zone assez grosse pour que ça soit bien invisible et on va faire pareil là alors attention à ne pas toucher le bord du pompon parce que lorsqu'on est en corriger il va il va rendre les zones un peu plus grises voilà là c'est pareil on l'avait fait au bord là donc il faut bien le prendre au bord voilà je vais aller prendre une zone qui est neutre voilà bon ben écoutez je ne sais pas moi ça me paraît pas mal alors on y va voilà j'ai corrigé j'ai corrigé ici ma zone non il est bien alors on fait un petit avant après pour voir maintenant ce que ça a donné donc majuscules donc ça c'est la photo d'origine et voilà comment on a récupéré cette photo avec Lightroom alors on va faire un petit moins pour voir aussi le petit lampadet en haut voilà pas trop compliqué merci m 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 Sous-titrage ST' 501